Alors, une fois dans une salle de classe, les enfants étudient, l'institutrice demande aux enfants qu'est-ce que vous allez devenir. Et les enfants lèvent les mains, moi madame, moi madame, moi madame, on demande à Toto, Toto qu'est-ce que tu vas devenir. Il dit, un idiot. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ensemble, ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi de savoir quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième, ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu rebrouilles sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est d'avoir massivement une rage de chercher l'argent. Si toi et moi on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme tu as pu voir en introduction, le mentor qui va nous servir de modèle de réussite aujourd'hui encore, c'est le self-made man Ricardo Kanyama, alias le Robert Kiyosaki d'Afrique. Qui est Ricardo Kanyama pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Bon, Ricardo Kanyama, c'est l'auteur du best-seller africain en termes d'intelligence financière, La Chèvre de ma Mère. Ce livre, c'est un livre vraiment, pour moi c'est un livre révolutionnaire en termes d'intelligence financière adapté aux réalités africaines. Donc si tu ne l'as pas lu, je te conseille vivement de le lire. Quand tu sois intéressé par le business ou pas du tout, l'intelligence financière c'est quelque chose qui nous concerne tous parce que notre vie est structurée au quotidien par de l'argent. Et donc, dans cette vidéo, il va partager avec toi trois histoires qui vont énormément t'inspirer. Écoute-la jusqu'à la troisième histoire parce que je suis sûr que la troisième histoire est celle qui te parlera la plus. Générique Générique Alors, une fois dans une salle de classe, les enfants étudient, l'institutrice demande aux enfants qu'est-ce que vous allez devenir. Et les enfants lèvent les mains, moi madame, moi madame, moi madame, on demande à Toto. Toto, qu'est-ce que tu vas devenir ? Il dit, un idiot. Oh, Toto, idiot, ses amis commencent à rire comme vous avez rire. Toto, tu veux devenir un idiot. Alors, l'institutrice voulait savoir pourquoi l'enfant choisit de devenir idiot. Il lui pose la question, mais Toto, pourquoi tu veux devenir un idiot ? Toto, son père, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui est un fonctionnaire qui ne gagne pas beaucoup. Les voisins, leur voisin, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui est un commerçant, un homme d'affaires, il a des voitures, ainsi de suite. Chaque fois qu'il sort de sa maison, avec sa voiture, le père de Toto dit, regardez-moi cet idiot. Il dit, regardez-moi cet idiot. Alors, Toto a cru, parce que Toto voit au moins qu'il marche à pied, mais les autres, ils sont bien. Il a cru que pour être bien dans la vie, il faut être... Les modèles jouent un rôle très important, parce que les modèles nous permettent d'avoir l'intention profonde de devenir riche. J'aime beaucoup Kiyosaki, et même on m'a surnommé le Kiyosaki d'Afrique. J'ai accepté parce que c'est devenu des veaux. Mais si on m'avait demandé de choisir, j'allais prendre le Napoléon-Île d'Afrique. Je vais vous expliquer ça rapidement, parce que je parle de l'intention, n'oubliez pas, nous sommes au point 1. Le premier point, c'est l'intention. Kiyosaki n'est pas devenu riche uniquement à cause des affaires qu'il a faites dans sa vie. C'est pour ça que beaucoup de gens lisent les livres de Kiyosaki, ils essayent de faire ce que Kiyosaki a dit, et ils ne deviennent jamais riches. Si vous voulez comprendre les raisons qui ont fait que Kiyosaki soit devenu riche, il faut étudier son histoire. Lorsqu'il avait 8 ans ou 9 ans, il est sorti avec ses amis qui étaient des enfants de cadres. Il avait des bicyclettes, des choses comme ça, qui ont estimé qu'il était l'enfant d'un pauvre parce que son père n'était pas capable de lui payer une bicyclette. Pourtant, son père était un professeur d'université. Et il est venu, il a posé la question à son père, il a dit, je veux devenir riche. D'abord, son père lui demande, pourquoi tu veux devenir riche ? Un enfant qui te pose la question, je veux devenir riche, il lui dit, pourquoi tu veux devenir riche ? Il dit, parce que mes amis se sont moqués de moi, ils ont dit, je suis un enfant d'un pauvre. Il dit, ils ont vraiment dit ça ? Il dit, oui, ils ont dit ça. Et c'est en ce moment-là que le père de Kiyosaki s'est rendu compte qu'une chose est d'avoir un grand diplôme universitaire, une autre chose est de savoir comment devenir riche. Parce qu'il y avait son ami qui n'avait pas beaucoup étudié, mais qui était devenu multimillionnaire. Il a pris les jeunes Kiyosaki, son fils, il l'a amené chez son ami. Parce qu'il a reconnu que lui ne savait pas ce qu'il fallait faire pour devenir riche. Et là, le père riche a commencé à former les jeunes Kiyosaki à partir de ses 9 ans. Ça veut dire quoi ? C'est à cet âge-là qu'il a été inspiré, qu'il a su que les milieux existent, les affaires, c'est ceci. Il a été formaté de cette manière. Et vous savez, tout ce qui est dans notre environnement intérieur finit par s'extérioriser. Donc quand il devient adulte, il faut absolument que ce modèle qui est en lui puisse devenir sa réalité. L'univers va trouver toutes les voies possibles. Mais si vous êtes dans mon cas ou dans votre cas, vous venez apprendre cela à 25 ans, à 28 ans, à 30 ans. Est-ce que cette image de richesse est dans ton subconscient ? Non. C'est pour ça que vous avez besoin des coachings, des reprogrammations totales. Oui. Coach, ce n'est pas ça. Ma personne. La vérité, c'est que les hommes avec un H apprennent par référence. Donc, trouve-toi un modèle. Trouve-toi un mentor. Trouve-toi quelqu'un à qui tu souhaiterais ressembler plus tard. C'est très important de faire cet exercice parce que des fois, quand on voit des personnes en réalisation extraordinaire de notre point de vue, on a l'impression que ce sont des personnes qui sont illuminées. On a l'impression que ça leur vient du ciel. On a l'impression qu'ils ont eu l'intuition, qu'ils ont eu l'idée du ciel alors qu'il n'y a rien de plus faux. En fait, avec le temps, depuis que je me suis trouvé des mentors, depuis que j'ai commencé à étudier leur vie, je me suis rendu compte qu'en fait, dans leur histoire, ils ont eux aussi eu un mentor. Ils se sont inspirés de ce mentor-là. Et ensuite, ils ont tellement bien copié à tel point qu'ils ont dépassé leur mentor. C'est de ça qu'il s'agit. On ne construit pas un empire qui vaut des milliers sur juste une intuition. C'est faux. D'abord, tu as des petits exemples, tu as des petits modèles. Tu copies, tu copies, tu copies. Mais en copiant, tu ajoutes ta petite touche d'originalité. Tu ne prends pas à gauche, tu ne prends pas à droite. Et après, ça donne quelque chose d'énorme au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et après, les gens qui ne comprennent rien du tout au processus viendront te dire que tu es un illuminé, tu es un génie, tu as eu l'idée du siècle. Eh oui, l'histoire de Toto illustre très bien. L'histoire de Robert Koyosaki, il illustre aussi très bien. Et tu peux regarder, tous les mentors de ce monde, toutes les personnes influentes de ce monde, toutes disent la même chose. Elles ont eu un modèle de réussite. Elles ont eu un mentor. Elles ont eu un exemple qui les a inspirés à devenir la personne, les personnes qu'elles sont devenues aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Ma personne, trouve-toi un mentor. Tu n'as pas besoin que ton mentor soit nécessairement dans ton environnement proche. Tu peux trouver un mentor, même sur Internet. Moi, en l'occurrence, j'en ai plusieurs dans des domaines différents. Et ce sont ces différents profils-là qui me permettent au quotidien de me construire. Je vous donne vraiment un exemple très pratique parce qu'il faut parfois vous parler de manière pratique. Lorsque j'ai fini en philosophie, je ne me retrouve pas. Je demande aux gens, on nous dit non, mais il faut aller faire d'autres études. J'avais mon collègue avec qui on avait fait la philosophie. Il est allé faire l'informatique. Cinq ans, encore à l'université. Après ces cinq ans-là, je suis devenu millionnaire. J'ai donné une conférence pour dire, voici ce qu'il faut faire pour devenir mes millionnaires. Il était dans la salle. Après, il est venu me voir. Il me dit, mon cher, tu as eu beaucoup de chance. J'ai dit, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Il dit, oui, mais tu as réussi. Nous, on n'a pas réussi. Il dit, non, nous tous, nous avons réussi. Il dit, comment ça? Il dit, regarde, réussir, c'est atteindre son objectif. C'est pourquoi on a travaillé. Est-ce que tu acceptes que ton université me donne un diplôme en informatique? Il dit, non, mais tu n'as pas étudié l'informatique. Je lui dis, c'est ça. Tu devrais dire ce que tu as étudié. Pendant ces cinq ans, tu as tenté d'étudier l'informatique. Pour devenir informaticien. Tu es informaticien et tu veux obtenir un million de dollars. Est-ce que c'était ton objectif? Non. Alors, je lui dis, tu sais là où tu as commis les rêves? Il dit, oui, mais là, j'ai compris. Je lui dis, alors, si tu veux devenir millionnaire, commence par fixer d'abord l'objectif maintenant. Que ton objectif, c'est devenir millionnaire. Comme tu avais fixé l'objectif de devenir informatisé. Mais étudie aussi tous les jours, comme tu as fait avec l'informatique. Vous voulez devenir des puissants investisseurs. Vous voulez devenir des grands entrepreneurs. Il faut d'abord que ce soit l'unique modèle de vie que vous rêvez. Comme l'a dit bien, dit Simon Oudrago, la pauvreté, c'est le manque d'informations. Je répète, la pauvreté, c'est le manque d'informations. Parce que si tu avais les bonnes informations en ce qui concerne l'argent, tes résultats financiers à ce jour seraient totalement différents. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, on veut devenir riche. Oui, même s'il y en a qui maudissent la richesse en public, nous tous, on convoite la fortune en privé. Ça, c'est clair et dépressif. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines personnes deviennent riches et d'autres demeurent pauvres ? Eh bien, c'est parce que beaucoup d'entre nous se trompent en ce qui concerne les informations qui vont les mener à la richesse. Pour beaucoup d'entre nous, nos informations en ce qui concerne l'enrichissement, d'où est-ce qu'on les tire ? On les tire des personnes qui elles-mêmes ne sont pas riches, qui nous disent aller à l'école, ensuite, vous allez avoir un bon diplôme et ce diplôme vous permettra de devenir hyper riche. Du coup, beaucoup d'entre nous se trompent d'école. On va à l'école conventionnelle en nourrissant le rêve selon lequel cette école-là nous permettra de devenir riche. Ce que moi, je t'invite à faire dès aujourd'hui, si tu veux devenir riche, parce que quand tu vas à l'école, c'est vrai que tu espères devenir riche, va à l'école, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas d'aller aussi à l'école des riches. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on apprend à devenir riche auprès des riches. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Va à l'école des riches, lis les livres des riches, assiste aux conférences des riches, suis les formations des riches qui t'inspirent bien évidemment. Ce n'est que comme ça que tu pourras devenir riche, parce que les riches vont te donner les informations dont tu as besoin pour atteindre leur niveau. Parce que s'ils sont où ils sont, c'est qu'ils ont suivi le processus. Ils savent ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Entoure-toi des personnes riches. J'ai l'exemple qu'un coach a donné. Il dit, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Bon. Il a donné ça comme ça, je vous les donne. Il y a deux loups. Il y a un loup noir et il y a un loup blanc. Les loups blancs disent, tu peux devenir riche, tu peux aller n'importe où, tu peux réaliser des grandes choses. Et les loups noirs disent, non, tu ne peux rien faire, c'est déjà tard, ton âge là, toi tu ne connais personne, toi tu es idiot, tout ça. Si les deux loups se battent, quel est le loup qui va remporter? Quel est le loup qui va remporter? Voilà, c'est les loups que tu as alimentes. C'est les loups que tu as nourris, n'est-ce pas? Si tu es dans une société qui a nourri les loups qui disent, on ne peut plus rien faire, et en Côte d'Ivoire, oh, si c'était autant de fouettes, on pouvait encore rêver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Mais tu as justement besoin de changer cela. Si vous avez lu Murphi, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quand tu crées un rêve, des rêves de devenir riche, s'il vous plaît, ne commence pas par faire confiance aux gens qui sont autour de toi. C'est une grave erreur. Parce que, c'est comme les anciennes photos, vous voyez quand vous tirez, les anciennes photos, ce n'était pas des photos numériques, on avait besoin de développer cette pellicule dans la chambre noire. Si vous ouvrez cela dans la lumière, cette pellicule va brûler, n'est-ce pas? Ok, quand votre rêve, vous venez de créer votre rêve, vous exposez cela à la lumière des doutes, des craintes, des manques de confiance de soi de ton entourage, on va se dire que ce n'est pas possible. Et ce doute est suffisant pour neutraliser ton rêve. Tu as d'abord besoin de travailler sur ton rêve. Tu as besoin de lire encore et encore. Faire des doutes utilisations. Jusqu'à ce que ces rêves soient déjà imprimés dans ton subconscient. Regarde, quand ces rêves sont imprimés dans ton subconscient, même lorsque les gens te disent que ce n'est pas possible, toi-même tu sais que c'est? C'est possible. Parce que les gens ne croient pas. Oui, je vous l'ai dit, les gens ne croient pas que vous êtes capables de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Comment quelqu'un qui n'est jamais devenu riche peut croire que toi tu peux devenir riche? Il ne croira pas. Et même lorsque tu deviendras riche, il trouvera toujours des raisons pour dire à cause de son oncle qu'il a pistonné. Ou peut-être que tu es tenté dans les sciences occultes. Je vais vous donner une des raisons pour laquelle vous devez croire que vous pouvez devenir riche. Vous voulez que je vous la donne maintenant? Parce que moi, Ricardo Cagnama, je crois en vous. Je crois que vous pouvez devenir riche. La vérité, c'est que, après avoir étudié l'habit de plusieurs multimillionnaires qui m'inspirent au quotidien, et même des multimilliardaires, j'ai fait une remarque qui est toute simple. C'est que, en général, ils ont entre 5 et 7 ans pour atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est ce qui se cache derrière ces 5 et 7 ans-là. Parce que, pendant ces 5 ans-là, c'est le doute, ce sont les insultes, ce sont les railleries, c'est la remise en question, ce sont des sacrifices. C'est beaucoup de choses négatives. Et laisse-moi te dire que, si une personne ne croit pas au fait que ça fait partie du processus et que ce n'est que ce processus-là qui leur permettra de devenir riche plus tard, personne ne peut accepter de subir ça pendant 5 ans ou 7 ans. Personne. J'ai parlé de croyance. C'est important que tu puisses croire que si tu penses comme un riche, si tu agis comme un riche, tu finiras par obtenir comme un riche. Tant et aussi longtemps que tu ne croiras pas en ce processus, tu ne poseras jamais les actes qu'il faut pour pouvoir devenir le type de personne à pouvoir générer des millions. Eh oui. Et ce qu'il y a de bien et de pas bien avec les croyances, c'est que que tu crois, que tu ne crois pas, dans les deux cas, tu as raison. Que tu crois que tu peux devenir riche ou que tu ne crois pas que tu peux devenir riche, que tu crois qu'en toi réside le potentiel de devenir quelqu'un qui sera multimillionnaire ou que tu ne crois pas que c'est possible, dans les deux cas, tu as raison. Pourquoi est-ce que tu as raison? Eh bien parce que si tu ne crois pas, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te comporter comme quelqu'un qui ne croit pas. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne deviendras pas riche. Alors qu'à l'inverse, si tu crois en témoigner, si tu crois en la méthode, si tu crois au fait que l'univers est là pour te permettre de devenir le type de personne que tu fais devenir, tu vas agir en conséquence et derrière, tu vas obtenir comme les riches. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que la vie te veut du bien. La vie nous veut du bien. Mais pour ça, il faut être prêt à écouter l'univers parce que l'univers veut absolument que tu puisses devenir cette personne-là qui va inspirer les autres autour de toi. Donc, tâche de penser comme un optimiste. Crois que tu peux le devenir. Et la croyance aussi, c'est quelque chose qui s'entretient. Ce n'est pas que tu as dit que, bon, hier j'ai cru, aujourd'hui je peux un peu me laisser aller. Non. Tu dois entretenir ta croyance. C'est une croyance qui ne s'entretient pas, super. Et comment est-ce qu'on entretient une croyance? C'est en fréquentant le type de personnes qui ont les mêmes croyances que nous. C'est aussi simple que ça. Si tu ne peux pas te rapprocher de ce type de personnes, lis leur livre, ça va entretenir ta croyance. C'est pour ça que moi au quotidien, je lis, je m'entoure des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que je veux atteindre. Et c'est ça qui me permet de rester concentré dans le processus. Ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aurait été utile. Et dès que cette vidéo aura atteint les 100 likes, ça me permettra de savoir que ce contenu t'a plu. Eh bien, je te balancerai la deuxième vidéo de Riccardo Kanyama. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à traumatiser tous les boutons. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.